Et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto où je vais vous expliquer comment jouer du coup en duo sur la même console Donc voilà en écran 5D pour vous simplifier la chose Donc du coup ce qu'il vous faudra c'est une deuxième manette Je tiens juste à préciser que du coup ça marche sur PS4 et sur Xbox One Donc voilà moi je vais vous faire le tuto sur Xbox One mais c'est exactement la même chose sur PS4 Voilà sauf que c'est pas du coup les mêmes noms de touches tout simplement Et donc du coup je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo Mais juste avant que ça commence je voulais vous faire une petite aparté pour vous dire de vous abonner à ma chaîne Ça me ferait extrêmement plaisir Franchement c'est un énorme soutien pour moi donc vraiment je compte sur vous et merci à tous ceux qui le feront Et du coup on est tout de suite plus tardé Donc du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez du coup connecter votre deuxième manette à votre Xbox One Donc moi je vous montre, donc voilà j'ai ma deuxième manette Donc ça c'est ma première, donc Gony YTB, donc le P1 Et puis après du coup vous avez le profil 2 du coup qui est votre deuxième manette Qui est pour moi, voilà, cap sucrerie Donc voilà Donc du coup dès que voilà vous avez vos deux manettes de connecter Vous voyez en bas de l'écran qu'il y a P2, se connecter, maintenir Donc on va appuyer tout simplement Voilà donc ça va vous faire une petite connexion en cours Donc c'est parti Voilà donc ils vont vous demander un accord de licence utilisateur final Donc voilà on va valider tout simplement Donc connexion en cours, ensuite vérification des droits etc Vous connaissez, c'est comme quand vous vous comptez tout simplement à votre compte sur votre profil Et là, voilà, vous avez votre compte qui se connecte automatiquement comme vous pouvez le voir Donc voilà, juste là Et donc du coup ça vous permet de pouvoir jouer du coup en duo avec un ami à vous ou quoi que ce soit Donc là je vais lancer une petite partie juste pour que vous vous fassiez une petite idée Donc voilà, c'est parti Et en tout cas voilà, c'était pour vous faire un petit jeu C'est vraiment pas compliqué mais il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment ça marche Donc je tenais à faire une vidéo pour expliquer etc Donc du coup voilà, la petite partie se lance Et vous allez voir du coup comment ça se projette sur cet écran du coup Enfin sur un écran, enfin sur tout type d'écran, PS4, Xbox One etc Et du coup vous allez voir à quoi ça ressemble tout simplement Et du coup n'hésitez pas à me dire pour les joueurs Switch et PC si vous avez des infos par rapport du coup à l'écran Sunday sur ces plateformes là Car moi pour le moment j'en ai pas Mais si je vois quelques personnes qui sont intéressées des joueurs Switch et PC pour du coup avoir des informations par rapport à ça N'hésitez pas à me le dire et du coup je vous montrerai Donc voilà tout simplement Donc j'espère en tout cas que cette manipulation vous aura plu Si c'est le cas les gars je pense Autant pour moi je compte sur vous Pour liker la vidéo ça me ferait super plaisir J'ai un petit peu bégayé en dire à rien Voilà Donc c'est directement parti le petit chargement Et là vous allez voir directement du coup sur l'écran Bah du coup les deux écrans tout simplement Donc voilà C'est pas ce qu'il y a de plus optique pour jouer hein Mais ça reste quand même correct Et puis bon bah pour jouer avec des potes etc C'est marrant Donc pour la petite info du coup c'est Voilà vous devez absolument suivre le P1 du coup Voilà hop Là je dis que du coup c'est l'autre compte qui gère Et là hop je décide de sauter etc Enfin vous avez compris Et du coup voilà Après on peut se détacher etc Il me semble voilà hop Si on se détache tac Voilà hop Enfin vous avez compris Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas les gars je compte sur vous Pour lâcher un maximum de pouces bleus Aussi pour vous abonner c'est super important Et ça me fait super plaisir Et sur ce je vous dis tous à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz